Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de la carrière du côté d'Anderlecht avec un mois qui nous attend, très intéressant évidemment avec cette double confrontation, tout d'abord en Ligue des Champions contre le Real Madrid avec malheureusement la Ligue qui sera à domicile évidemment puisque nous on a dû passer par les 16e pour arriver là et alors deux matchs, deux championnats avec l'Interp actuellement 11e et Open 13e, donc des équipes qui jouent plutôt le bas de classement pour le moment, et donc on va partir tout de suite pour cette manche allée de Ligue des Champions avec le meilleur 11 possible évidemment, tout le monde est disponible et Norton Kefi du coup qui est préféré à Sadiki vu les récentes performances, Glou qui est malgré tout maintenu en 10, malgré sa rouge stupide et on part du coup directement pour cette manche allée où on espère surtout ne pas être ridicule et pourquoi pas crier l'exploit au moins lors de cette manche allée pour pouvoir toujours rêver lors du retour mais bref, allez c'est parti pas encore d'occasion dans ce match, deux équipes qui s'observent pas vraiment d'occasion, trois tirs à 0,15 qui m'a fait peur, j'ai cru à une nouvelle rouge de sa part Copemainers qui se balade mais finalement c'est une frappe pas du tout dangereuse quand on a gardien comme Caprile oh c'est bien joué mais je crois qu'il est hors jeu, non pas hors jeu donc corner, allez Glou qui a un bon ballon il s'est repoussé malheureusement par la défense pas encore de grosses occasions dans ce match là on le voit, on arrive quand même à les mettre un peu en difficulté vu les notes défensives de Real ça montre qu'ils doivent être solides c'est dommage, il y avait de l'idée mais bon, Ristini n'y a pas cru et Lacroix a du coup pu donner ça à Courtois, tranquillou attention, bien joué là, Norton Kofi qui lance Troikens est-ce qu'il y a pénalty ? est-ce que ça va être confirmé ? allez, allez, allez yes ! allez, juste avant la mi-temps, il faut le mettre au fond et Glou qui ne se loupe pas 1-0 incroyable on mène du coup à domicile contre le Real Madrid incroyable avec un Hoyer Zabal en pointe d'ailleurs j'avais même pas remarqué allez, il alterne avec Rodrigo allez, il faut tenir les gars surtout ne pas encaisser même 1-0, je suis déjà content très honnêtement ah, j'ai peur de changer quelqu'un peut-être que ça va nous désorganiser oh, Troikens qui perd le duel et du coup le 1 partout aïe 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 assez dommage il y avait clairement moyen de faire mieux là-dessus et attention, on n'a pas à tout perdre là, ici ok, Norton Cuffy mais Mandy qui tente sa chance ce n'est pas cadré allez, encore quelques minutes à jouer on peut encore créer l'exploit même si pour le moment, il n'y en a plus que pour le Real oh la mauvaise passe de Kuluki, on s'en sort très très bien avec ce poteau 6-7 malgré son goal, ça veut tout dire 6-6, après cette passe catastrophique et du coup, un but partout 4 tirs, donc clairement c'est un vol on ne va pas se mentir on n'aura pas fait un grand match malheureusement mais bon au moins, on n'a pas été ridicule et tout est encore possible avant le match retour mais avant ce match retour on va se retrouver tout de suite pour le match de championnat contre Courtret à tout de suite on se retrouve du coup pour ce match j'avais parlé de Courtret il me semble par erreur 6 c'est bien évidemment un match contre l'Antwerp donc toujours une équipe en rouge mais pas la même et on va partir directement avec une équipe complètement remaniée et même le jeune Marcato au milieu puisque Kaline est suspendue donc on a pris un petit jeune pour combler l'effectif histoire que tous les titillaires soient bien au repos et pour le moment il se passe littéralement pas grand chose déjà à demi-heure de jeu on n'a encore rien vu enfin ça a des kicks qui débordent qui donnent en retrait mais ça n'aura rien donné du tout on peut peut-être tenter via le côté gauche le bon centre et la transversale malheureusement pour nous aïe 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 on manque un peu de réussite là-dessus 0 à 0 à la pause pas un grand match pas un grand match de l'équipe on ne parvient pas vraiment à se créer de grosses occasions et puis cette tête sur la barre transversale malheureusement allez canard décurs retourne-toi voilà passe par la gauche la gauche il est tout seul oh là là c'est bien joué aussi et c'est à 5 il ne se fait pas prier 1 à 0 on a accéléré enfin le rythme et ça fonctionne directement ah dommage là décurs qui n'y a pas cru allez canard sadiki décurs vanden baumann il y avait moyen ça c'était compliqué mais là la bonne tête buté stassin et cette fois buté qui se trouve 2-0 doublé de stassin et kornienko qui est enfin décisif que demander de plus en tout cas on se dirige vers la fin du match et c'est une victoire 2 à 0 et voilà confirmation du coup 2-0 grâce à un doublé de stassin de quoi se mettre en confiance avant le match retour de ligue des champions pour lequel on va se retrouver dans quelques instants avec pour rappel le score de 1 partout lors de la rencontre allez donc tout est encore possible à tout de suite on se retrouve du coup pour cette manche retour de ligue des champions au bernabéu match évidemment qui s'annonce très compliqué pour nous mais tout est encore possible après le 1-1 partout du match à l'eux et on va tout faire justement pour réussir à aller accrocher quelque chose et pourquoi pas et pourquoi pas ne créer la surprise dans ces 8ème de finale en tout cas ça commence mal mais c'est repoussé mais ça revient directement avec un mavinga qui ne cadre pas du tout heureusement pour nous c'est déjà un premier invertissement ici il va falloir être solide à réussir à se créer des occasions d'ailleurs on va tester quelque chose ça va être de jouer long parce que le gardien le ballon ok un peu de chance là-dessus et on peut dégager le deuxième ballon est pour nous et Struikens qui sert Tchalanoglu qui va tirer c'est pas du tout cadré ah c'est dommage il nous en a déjà mis plusieurs dès comme ça mais cette fois ce n'est pas cadré du tout mais on le voit le côté droit il y a moyen d'aller chercher quelque chose dans la profondeur avec Minitao qui joue très haut Lacroix qui ne va pas hésiter à monter mal au pied donc il faut tenter des choses et c'est ce qu'on va faire évidemment on va les féliciter on ne fait pas une mauvaise première mi-temps même si malheureusement on ne se crée pas d'occasion mais il faut s'en douter le but ça va être de réussir à mettre une occasion et de tenir le 0 allez Jovic a bien joué Tchalanoglu qui peut centrer il doit centrer en un temps aïe 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 Kamavinga qui a le boulevard devant lui et c'est 1-0 du coup Tchalanoglu qui ne centre pas alors qu'il est en bonne position et puis on laisse Kamavinga faire ce qu'il veut il a monté tout le terrain balle au pied c'est catastrophique et la range qui est ce qu'il nous fait on montre nos limites dans ce match on montre nos limites on va faire un triple changement de toute façon faire pire ça va être compliqué mettez votre pied à un moment donné c'est incroyable allez vs Karen c'est très mal joué Rist était à l'arrêt il le lance en profondeur c'est trop facile c'est beaucoup trop facile pour eux ça sent l'élimination surtout pour nous une défense centrale qui aura été catastrophique aussi Enfin bref, il n'y a pas grand chose qui aura fonctionné dans cette rencontre, et plus précisément cette deuxième mi-temps où on est apathique. En tout cas, clairement, on ne mérite pas de se qualifier et de passer au prochain tour. On a plutôt bien résisté, et là, on a l'impression d'être des U8 qui jouent contre l'équipe première. Ils nous font tourner complètement, et l'arbitre qui met à terme à ce calvaire pour nous. Défaite 2-0 et 3-1 sur les deux matchs, du coup, on n'aura rien montré dans cette rencontre. Pas de grosses occasions spécialement, et surtout, des occasions offertes, tant on était absent défensivement en deuxième mi-temps. Mais bref, il va falloir tourner rapidement la page, je vais se concentrer sur le championnat si on ne veut pas tout perdre. Mais en tout cas, c'est évidemment un autre niveau en championnat, c'est beaucoup plus à notre portée. Mais faire pire de toute façon, ça s'annonce compliqué, et donc on va se retrouver tout de suite pour le match à Open, pour le dernier match de cette vidéo. A tout de suite ! On se retrouve du coup pour ce match du côté d'Open, avec pour objectif de redresser la barre après cette contre-performance complète contre le Real. Même si, évidemment, c'est un autre niveau par rapport à ce qu'on aura affronté jusqu'à maintenant. Mais malheureusement, notre deuxième mi-temps était plus que mauvaise. Et ici, ce sera annulé pour hors-jeu, je pense. Mais voilà, il va falloir se concentrer sur la fin du championnat qu'il y a ici, et sur la coupe, puisqu'on a la demi-finale retour, juste après ce match. Et finalement, on va la jouer aussi dans cette vidéo. Donc on jouera ce match-là, juste après. Et c'est pourquoi on a de nouveau fait complètement tourner, histoire que les titulaires soient au taquet pour la demi-finale retour. J'ai cru, là, la frappe de Vanden Bomben, malheureusement, ce n'est pas cadré. Clairement, pour se consoler, on veut le doubler, enfin tripler, du coup, puisqu'on a déjà la super coupe. Et surtout, pour le moment, on est invaincus au niveau des trophées belges. Donc autant le continuer le plus longtemps possible, et on va essayer de le faire ici. Ah, l'Estacin, c'est bien joué. Varscarin, il faut le tuer. Varscarin, Estacin qui se loupe aussi. Oh là 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 là. La montée des expected goals, incroyable. Et pourtant, et pourtant, ça ne finit pas au fond. Ah, c'est décevant. Sur la lignée de ce match contre le Real. Il faut parvenir à être plus tueur devant Gaulle. Aïe, 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 aïe. Bon, là on a plus de changements possibles. Allez, peut-être ce coup franc de Chalano Glo, il en a déjà mis. Pas de réussite malheureusement. Plus que 10 minutes à jouer, on se dirige tout droit vers le match nul. A moins d'un goal dans cette très fin de match. Et non, ça sent le 0-0. Et c'est confirmé. On ne sera pas parvenu à marquer, mais on n'arrive pas à cadrer. On n'arrive pas à cadrer. Et forcément, sans cadrer, on ne risque pas de marquer. Et ça, c'est sûr. Et c'est décevant, surtout très décevant. Mais bref, il va falloir faire mieux du coup dans le match qui va suivre en Coupe de Belgique. Demi-finale de Coupe de Belgique pour être précis. A tout de suite. On se retrouve du coup pour cette manche retour de Coupe de Belgique. Et avec une place en finale en jeu, autant dire qu'il ne faut pas se louper. Surtout que juste après, on joue en championnat contre Genk. Donc, il ne faut pas leur donner de confiance. Mais avec cette victoire 4-1, lors du match allé, on a déjà un pied en finale. A nous d'assurer le coup maintenant sur cette manche retour. Et en ne faisant pas ça, d'ailleurs, on est déjà sauvé par la barre transvertale. Ça commence très très mal. Et le 1-0. C'est vraiment mauvais là. On est sur une pente compliquée. Sur une très mauvaise phase. Il va falloir relever la tête à un moment donné. Puisque là, on risque de tout perdre à ce rythme. Oh là là, en plus, ça joue bien. Il n'est pas au jeu, là, Rotundo. Il me semblait bien. On va passer en équilibré, par contre. Parce que là, on se fait archi-dominé. Et ça ne me plaît pas, bizarrement. Il se balade, quoi. Il se balade. On n'arrive à rien. On ne récupère pas de ballons, rien du tout. C'est terrible. Oh là là. On ne gagne aucun duel. Et 2-0 pour gang, du coup. Et là, on joue à la bas-balle. Allez, Rist. Oh là là. Ça doit finir au fond. Oh, qu'est-ce que c'est mal tiré ce corner. Voilà. On n'a plus d'avance. Ça va être la mi-temps. Et on n'a plus aucune avance. Après une victoire 4 buts à 1 à l'aller. C'est incroyable. On n'a plus. On n'a plus. allez allez c'est pas possible bon après c'est sûr qu'ils ont affiché une belle réussite parce qu'en termes d'occasion ils en ont pas tant que ça mais c'est pas croyable non à zéro réussite par contre c'est incroyable la contre-attaque là incroyable oh là là qui n'est pas un duel quoi allez Gronenko peut-être encore la latte mais c'est incroyable c'est quoi c'est la troisième du match je crois on n'a aucune chance quoi c'est terrible allez bats toi voilà oh mais pourquoi il fait ça vise un de nos joueurs 5.9 tu m'étonnes mais qu'est-ce qu'ils foutent on se fait balader et voilà le penalty pour conclure en beauté ce match putain on menait 4 1 quoi ah j'en reviens pas 4 1 manche à lait et on arrive à se faire éliminer quoi putain ah c'est terrible l'homme du match qui est leur gardien évidemment 1.32 d'expected par contre le nôtre le pire la pire note du match putain on va lancer la bouteille même si comme d'habitude c'est mal pris alors on finit du coup cette vidéo par cette élimination et ce revers incroyable contre gang j'en reviens vraiment pas je comprends toujours pas comment c'est possible comme en ayant gagné 4 1 match allé on peut se faire sortir aussi facilement mais bref il va falloir vite se remettre en question parce que c'est le premier trophée perdu en belgique et surtout on veut éviter forcément la déroute et la perte du titre on a encore 11 points d'avance évidemment en championnat mais avec les playoffs rien n'est joué mais bref merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine en espérant que ça se passe mieux lors des prochains mois et je vous dis à la prochaine en espérant que ça se passe à la prochaine en espérant que ça se passe à la prochaine en espérant que ça se passe à la prochaine en espérant que ça se passe à la prochaine en espérant que ça se passe à la prochaine en espérant que ça se passe à la prochaine en espérant que ça se passe à la prochaine en espérant que ça se passe à la prochaine en espérant que ça se passe à la prochaine en espérant que ça se passe à la prochaine en espérant que ça se passe à la prochaine en espérant que ça se passe à la prochaine en espérant que ça se passe à la prochaine en espérant que ça se passe à la prochaine en espérant que ça se passe à la prochaine en espérant que ça se passe à la prochaine en espérant que ça se passe à la prochaine en espérant que ça se passe à la prochaine en espérant que ça se passe à la prochaine en espérant que – Sous-titrage FR 2021